Salut, c'est Kaskol et on se retrouve une nouvelle fois sur Amiga pour vous présenter, comme vous le voyez, le manoir de Morteviel qui est mon tout premier point and click il était lui aussi dans ma première boîte de jeu j'ai adoré ce jeu alors je ne sais pas s'il a eu un succès un gros succès, je ne sais pas moi j'ai adoré ce jeu alors j'ai adoré aussi bien sûr par la suite j'ai eu des jeux Lucasfilm Lucasart comme Maniac Mansion Monkey Island mais je me rappelle très précisément de deux autres points and click que j'avais vraiment adoré donc c'est le manoir de Morteviel et Explora 2 que je vous présenterai par la suite qui sont juste géniaux alors c'est pas un jeu humoristique comme pourrait l'être Monkey Island c'est un jeu où on peut perdre par contre c'est un jeu où c'est pas vraiment nécessaire de sauvegarder parce que même si on perd, on n'a rien perdu il nous demande de monter le son simplement parce que à l'époque avoir des voix digitalisées c'était quelque chose de nouveau et l'Amiga faisait ça très bien il le fait encore mieux dans Explora 2 une lettre, un appel, des souvenirs d'une enfance encore proche que de jeux dans les pièces délabrées du manoir de Morteviel Julia, une vieille femme à présent voilà donc comme je disais on n'est pas obligé de sauvegarder c'est pas vraiment nécessaire on va se rendre compte que les choses qu'on apprend pendant une partie même si on finit par perdre parce qu'on peut se faire assassiner nous resservirons de toute façon par la suite en réalité pour finir le jeu à un moment donné on passe par un passage secret et dans ce passage secret les développeurs ont décidé de nous faire passer un test un questionnaire qui nous pose des questions sur l'enquête et en fait même si j'ai perdu une partie ça ne m'empêchera pas de répondre à une question de ce questionnaire et on peut aller très rapidement à ce questionnaire mais je ne vais pas y aller tout de suite on va continuer je vais vous laisser un petit peu la musique d'intro et après on démarre voilà donc toute notre aventure va se passer dans ce manoir donc vous l'avez compris pendant l'intro on a été invité par Julia une vieille femme qui nous invite donc à son manoir sûrement parce qu'il se passe quelque chose de louche et nous on se rappelle des pièces délabrées du manoir c'est ce qu'il a dit alors je vais vous présenter quand même vite fait l'interface on a l'inventaire ici donc là on a juste un revolver DEP en réalité c'est déplacement c'est pour savoir où est-ce qu'on va se diriger donc là on a le choix pour aller dans le manoir derrière le manoir à la chapelle ou alors on choisit une direction sud ou est-est voilà des actions un petit peu classiques dans tous les points et cliques de l'époque en général on utilise surtout ouvrir, fouiller, prendre voilà alors ça ce sont des actions par rapport à nous ou aux objets qu'on a sur nous donc se cacher, fouiller un objet qu'on a sur nous lire un bouquin qu'on aurait sur nous poser, regarder, on a compris voilà 10 c'est pour discuter avec les 8 personnages qui sont présents dans le manoir bon là on voit qu'ils sont un petit peu floutés comme ça c'est parce qu'ils sont pas là voilà c'est marqué ici là où c'est marqué vous êtes seul normalement c'est une fenêtre qui indique les gens qui sont au même endroit que nous et avec qui on peut discuter ensuite fichier c'est juste pour sauvegarder ou charger là le cool ça indique l'ambiance actuelle dans le manoir on a l'heure et la date quoi donc on est au matin du premier jour et il est 10 heures donc c'est normalement les gens sont censés être à la chapelle puisqu'il y a un recueillement à la chapelle à 10 heures tous les jours mais vous ne le savez pas encore je m'avance un petit peu trop on va rentrer dans le manoir et Max va nous expliquer ça Jérôme il y a longtemps quelle tristesse Julia est morte sa famille est ici Guy, son fils et Emma, sa brue Léo, son mari, bien sûr son beau-fils, pape des cousins Bob, Ida, Luc la tempête redouble il vous faut rester les repas sont à 12 et 19 heures il y a un recueillement à la chapelle à 10 heures tous les jours voilà c'est ce que je disais alors il faut dire que même après autant d'années je me rappelle encore par coeur de ce petit discours c'est un truc de fou voilà donc là on est dans notre chambre on pourrait fouiller les armoires on peut les ouvrir mais franchement ça sert à rien il n'y a rien dedans ce qu'on va faire c'est qu'on va aller par exemple dans le couloir directement on ne perd pas de temps on va droit au but et je vous donne directement une petite astuce pour le départ mais je n'en donnerai pas trop on va faire un choix sur écran donc ça sert à se déplacer mais en choisissant l'avant on va à l'écran voilà je vais aller devant cette porte qui est la porte de la chambre d'un gars qui s'appelle Bob on va frapper voilà pas de réponse on va refrapper pas de réponse on est seul il est 10 heures ils sont censés être comme je disais à la chapelle donc on va ouvrir et effectivement il n'y a personne mais il ne faut quand même pas trop traîner donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir la valise qui est ici sur la garde-robe et on va fouiller cette même valise alors on remarque un poignard on va le prendre on pourrait s'arrêter là mais on va quand même regarder ce qu'il y a une montre ça ne m'intéresse pas donc je mets suite du parfum je m'en fous aussi suivant c'est fini ok on est encore tranquille il n'y a toujours personne on va quand même refermer ça et on va peut-être ouvrir cette armoire là voilà et on va fouiller un petit peu alors il ne nous énumère pas tout ce qu'il y a dans l'armoire il nous dit juste ce qu'il y a d'intéressant il y a des trucs qui ne le sont clairement pas donc là j'ai pris l'enveloppe alors ça non je m'en fous voilà suite une flûte rien à foutre un collier d'accord c'est fini ok bon on va refermer ça donc pas frapper fermer où est-ce qu'il est fermé là je clique à côté évidemment ça ne va pas le faire ah il faut cliquer sur pas sur la porte en fait mais sur l'armoire en elle-même ok voilà on va aller déplacement on va aller dans le couloir l'ambiance est toujours cool normalement les gens sont toujours à la chapelle on va en profiter faire un choix sur écran j'ai envie d'aller au grenier voilà ensuite on va discuter un petit peu avec les gens quand même on va ouvrir ici on va un petit peu fouiller le grenier en général c'est le genre d'endroit qu'on peut fouiller un petit peu tranquille et on peut trouver des trucs intéressants comme cette photo qui nous servira dans l'histoire donc on va on va la prendre je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de la prendre le fait de l'avoir vu je pense que c'est suffisant une bible on s'en fout un peu ok ok c'est fini ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être aller là où il y a du monde pour discuter avec des gens on va aller à la salle à manger et on y trouve Eva on va discuter avec Eva discutons Eva je suis à vous alors parlons pourquoi pas de la mort de Julia donc je rappelle qu'elle nous avait invité et avant qu'on arrive elle est morte elle est morte d'une embolie pulmonaire et on remarquera tout au long de l'enquête que c'est vrai elle n'a pas été assassinée elle est morte d'une maladie mais il s'est passé autre chose dans ce manoir mais je n'en dis pas plus alors pourquoi pas une question sur le dernier acte de Julia je n'ai pas été présent ma surprise ah tu aurais donc reçu un cadeau et bien oui comme tout le monde je crois évidemment mais elle ne va pas nous dire ce que c'est euh la photo la photo du grenier c'est la photo que je viens de trouver cette question là n'est pas la tant qu'on n'a pas vu la photo dans le grenier je n'ai jamais été fouillé dans le grenier ouais c'est pas ton genre ok alors on va pas trop de poser de questions parce qu'après les gens commencent à dire vous êtes trop curieux et l'ambiance devient un petit peu plus lourde c'est pas forcément bon alors on peut peut-être aller voir je ne sais pas moi au bureau il n'y a personne est-ce qu'on n'en profiterait c'est pas un petit peu pour fouiller euh oui je n'ai même pas lu la lettre que j'avais ramassée on va regarder à ça après ça fait du bruit ça euh fouiller un roman non je m'en fous c'est fini ok fouiller on ne se gêne pas on n'est pas détective pour rien un parchemin alors ça c'est super intéressant ça on va le prendre et encore ouais bon on s'en fout allez stop on va s'en aller et on va aller dans un endroit ah merde il y a Luc qui est là on va se casser hop on s'en va dans le couloir et je ne sais pas s'il nous a vu mais l'ambiance est toujours cool pour l'instant ça va on va aller dans notre chambre et on va regarder notre lettre et notre parchemin vite fait quoi alors dans les mains on a le parchemin on va prendre la lettre et on va aller donc sur self et lire alors Morteviel le 15 février 1951 maître je vous écris au sujet de notre affaire je suis décidé à aller jusqu'au bout certains que mon associé Pat de Franck a falsifié un livre de compte malgré je ne sais pas donc il est ici dans ce manoir Pat de Franck on a aussi un parchemin ça ça va être plus compliqué je pense alors comme un regard profond tout couvert de de paupières paupières non c'est marrant pointant son oeil obscur aux astres de lumière il est la gorge reliant le ciel et les enfers il faut aller au fond de cette artère comme un rat au coeur même de la terre lundi mardi mercredi dimanche du premier lundi au premier dimanche tu installeras ce rat entre chacun des jours nommé rien car ta venue serait ta ta quoi ta retenue porte ton fardeau comme un oeuf nouveau et donne lui le jour avec force et amour on lit assez difficilement enfin bon c'est un drôle de truc alors les parchemins ça va être super important ce sont des énigmes alors là je sais de quoi parle cet énigme on va le réouvrir vite fait lire voilà comme il nous part il nous part d'un regard profond tout couvert de peau de pierre pointant son oeil obscur aux astres de lumière donc c'est un puits en fait c'est un puits qui ben voilà qu'on est à l'intérieur d'un puits tout ce qu'on voit c'est les astres la gorge reliant le ciel et les enfers donc voilà c'est un puits il se trouve qu'il y a un puits derrière ce manoir on pourrait y aller on peut même aller à l'intérieur du puits il faut installer une corde et on peut descendre et c'est dangereux mais c'est intéressant alors on va aller discuter peut-être avec quelqu'un d'autre je vais retourner à la salle à manger en espérant croiser quelqu'un ce serait pas mal et il y a du monde et pourquoi pas discuter avec Guy oui alors est-ce qu'il aurait eu un cadeau de Julia quel cadeau il n'a pas eu de cadeau c'est son fils les relations de Julia à part Léo elle avait de très bons rapports avec Max ok alors les occupations de Pat on en parlait dans la lettre lui c'est un arriviste véreux les parfums ont dû endormir son bon sens d'ailleurs ici il passait soirée dans sa chambre ok donc le Pat apparemment il est pas net alors on va pas trop trop lui en demander je ne sais pas l'héritage de Julia si ce n'est quelques objets personnels je crois qu'elle n'avait plus rien à elle elle n'avait plus d'argent elle était ruinée et pourtant on se rappellera que Jérôme donc nous on se rappelle de l'état délabré du manoir et qu'ici le manoir est en parfait état donc elle a probablement tout dépensé pour l'entretien du manoir mais il y a eu de l'argent qui venait d'ailleurs voilà dernier acte de Julien ça a été très rapide et elle n'a pas eu le temps de prendre des dispositions particulières ok ok on va pas trop trop en demander je pense que je vais m'arrêter là je vais pas aller plus loin dans l'enquête je peux juste vous montrer quelque chose vite fait on va aller à la cave et on va s'équiper du poignard et on va le mettre ici et au passage secret alors oui on rentre dans le passage secret et là donc comme je vous ai expliqué au départ on va avoir un questionnaire pour voir si on a suivi l'enquête ou pas donc première question Julia s'est-elle suicidée est-elle morte assassinée accidentellement ou naturellement bon et je trouve qu'elle est morte naturellement alors d'où provenait l'argent qui a permis la restauration du manoir encore une fois on a pas mal de choix chantage travail héritage course rente hold up autre chose je pense que l'argent viendrait des courses je sais que Léo donc le mari de Julia aimait bien aller sur les hippodromes quel est le hobby de Léo les recherches historiques ou les sciences occultes il est plutôt sur les recherches historiques mais on a trouvé des trucs bizarres comme les parchemins je vais mettre historique quand même alors Julia a laissé une série d'indices ouais je vous ai pas montré ça ils sont représentés dans un seul lieu lequel c'est dans la salle à manger c'est le blason qui est au milieu de la salle à manger on l'a vu hein vaguement mais j'ai pas zoomé dessus alors l'indice principal qui vous a permis d'arriver dans la porte à la porte du souterrain c'est un parchemin comme on a eu tout à l'heure un parchemin qui nous donne voilà une aide combien y a-t-il de parchemin dans le manoir euh je pense que c'est 3 mais je suis pas sûr alors combien de personnes sont mêlées à cette histoire Julia y compris vous acceptez donc nous on n'est pas compris dans l'histoire on sait que normalement il y a 8 protagonistes plus Julia ça fait 9 mais il y a la photo du grenier donc on met 10 et cette femme s'appelle si je me rappelle bien c'est Muriel de qui Muriel de qui Muriel était-elle la maîtresse c'est la maîtresse de Guy et Muriel partageait une occupation avec Léo sur les recherches historiques voilà mal à l'aise et on n'ira pas plus loin parce que je pense que j'en ai déjà bien assez révélé à la limite on peut peut-être aller plus loin mais on va crever ah on peut pas on va je sais pas action frapper la statue non on va pousser il n'y a pas poussé tourner la statue non bon je sais ce qu'il faut faire c'est juste que je vais pas le faire voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée ah non dernière chose on a vu cette statue là qui est quand même assez particulière ah c'est dommage on ne sait pas revenir en arrière en fait bah tant pis voilà ceux qui font l'enquête savent qu'il y a une autre statue quelque part qui ressemble étrangement à celle là qui est aussi un indice enfin voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo salut